Salut c'est V1 j'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas fort on se retrouve pour le onzième jour de gangrène des jours sans fin et le calvaire est bientôt fini en effet quasiment mille zombies sont passés la nuit dernière on a eu quatre morts au total dont un en ville 242 on zombies sont passés en ville rappelez vous nous on est blessé à la main et on a une infection on vient d'être infecté l'infection s'est propagé dans la nuit donc aujourd'hui on va jouer en mode solo alors attendez rassurez vous tout le monde le fait c'est à dire que là on a en aminotodie certains ont même construit des baraques il faut absolument qu'on a un maximum de ressources de défense pour nous même pour pouvoir essayer espérer de survivre à une nuit prochaine mais j'ai une bonne nouvelle une infection ça peut se soigner bon ça peut se soigner en fait avec quoi avec un paracétoïde et heureusement j'en ai gardé il va pouvoir nous permettre de de gagner une nuit supplémentaire et normalement si les zombies passent et ne nous touchent pas ne nous attaquent pas de nous tue pas on pourrait pourquoi pas voir le 12e jour l'aube du 12e jour ce serait fantastique on va pas trop s'emballer vite ce qui me fait vraiment fier c'est que bah vous voyez là c'est tout ce qui s'est passé dans dans la journée et je sais pas si vous avez fait attention mais j'ai demandé déjà vous l'avez vu hier à l'épisode précédent de me donner un bandage donc un bandage rudimentaire pour pouvoir sauver ma blessure tout simplement apparemment il en avait un alors je sais pas qu'il a donné mais quelqu'un l'a pris alors qu'il n'en avait pas forcément besoin à 21h44 on avait déjà arrêté de jouer putain celui-là a donné un bandage rudimentaire et quelqu'un l'a pris ce matin je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté bref c'est pas grave on va tout d'abord utiliser notre barricade à clouer ça va nous permettre de gagner un point de défense on va faire une petite sieste ça ne nous sert à rien on n'a pas besoin de ça pour le moment c'est vrai on va prendre une ferraille c'est pas fini on va également prendre une planche tordue ça va nous permettre tout simplement d'augmenter nos défenses parce que là pour l'instant on a une petite un petit audi et en faisant ça avec notre planche tordue bim on passe sur une baraque ça c'est cool on vient de faire la baraque et d'augmenter notre défense et là on vient de faire une sieste et bim deux pa supplémentaires à ça me fait plaisir ça à vous imaginez même pas c'est trop cool c'est trop cool c'est trop cool on va du coup avec notre pa utiliser le renfort 2 et bim améliorer avec succès ça c'est très cool ça c'est très cool ça serait très cool on est à 12 points de défense ça c'est canon c'est même très très canon est ce qu'on a la possibilité de manger quelque chose qui va nous faire gagner un pa supplémentaire ce serait ça ce serait ça qui nous permettrait de gagner un pa supplémentaire problème c'est à dire qu'on serait drogué bon c'est pas forcément le bon plan on va voir on va voir qu'est ce qu'on fait non d'abord on va boire on va boire ça va nous permettre d'installer l'alarme rudimentaire ça c'est cool du coup l'avantage c'est que bah du coup on a on va augmenter notre point de défense on était à 12 non on reste à 12 et je pense que c'est toujours mieux d'avoir des voisins qui sont alertés si jamais il ya des zombies bon même s'ils seront sans doute occupés à se défendre eux d'abord il nous faudra un autre grillage pour améliorer notre défense mais c'est tout sinon il nous faut absolument une ferraille il nous reste un pa un point d'action ce qu'on peut faire c'est prendre la scie à métaux aller dans l'atelier et construire une ferraille tac on va prendre la ferraille pour nous nickel et on va reposer ça tranquillement ok alors il y en a plein qui vont se mettre en veille aussi aujourd'hui donc ça c'est plutôt cool alors c'est peut-être égoïste mais c'est vrai que s'ils pourraient mourir ça pourrait être sympa l'idéal c'est quand même qu'on survive le plus longtemps possible avec la ville ou sans la ville après tout ils ne nous ont pas donné de bordage alors on n'a rien à leur redonner et on va voter pour le grand fossé 10 votes pour améliorer notre défense on sait jamais mais on est au 11e jour vraiment on est dans la merde et c'est parti pour normalement sonner son d'infection avec le paracétoïde votre paracétoïde 7 mg fait rapidement effet la fièvre s'estompe votre coeur remet à se remet à battre un rythme quasi normal vous n'êtes pas passé loin d'une mort atroce ce médicament a renforcé votre organisme vous ne subirez ni infection il ne serait transformé en ghoul cet effet se dissipera après l'attaque de ce soir aïe note cet effet ne protège pas des infections provoquées par une blessure non traité à minuit et c'est ce qui va se passer on ne peut pas traiter notre blessure ce soir on est donc dans la grosse merde à moins que on utilise un nouveau paracétoïde pour demain comment et bien tout simplement alors on a bu donc ça c'est le principal puisqu'on était déshydraté on est drogué et on est immunisé donc ça c'est cool on a 13 de défense ça devrait le faire pour ce soir mince et à l'anti blocage qui nous interdit de reprendre d'autres produits d'autres produits pour l'instant mais mon objectif alors ça va être encore égoïste bien entendu mais c'est de prendre un maximum de produits pharmaceutiques afin de les assembler ce qui va nous permettre derrière en fait d'avoir une chance infime de créer un nouveau paracétoïde pour survivre une nouvelle fois derrière à une nouvelle journée alors je vais pas filmer ça je pense pas mais en tout cas voilà je vais essayer bon 12 de défense c'est déjà pas mal peut-être pas besoin de prendre d'autres défenses ouais on est quand même niveau défense on est très bien ce qui m'inquiète le plus c'est quoi là actuellement les blessés on a déjà été drogué donc là c'est la merde on risque une dépendance grave à vie et surtout bas c'est qu'on a quasiment une chance sur deux de retrouver une infection pour ce soir donc il faut absolument qu'on trouve un remède je vais essayer de prendre un maximum de paracés de produits pharmaceutiques là dans la journée et et normalement j'espère je vous retrouve demain pour le jour 12 je croise les doigts parce que là il y a quasiment le double de zombies qui vont arriver on est vraiment vraiment dans la merde bref c'était le jour 11 de ganglène des jours sans fin j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis normalement aujourd'hui allez salut